Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous, pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans le podcast solidaire, le premier podcast, ou le seul podcast plutôt aujourd'hui, qui rapporte quand on l'écoute. Il y a quelques jours déjà, on apprenait le décès de Pierre Rabhi, celui à qui on doit le mouvement du colibri et de l'économie frugale. Homme engagé dans la préservation de la biodiversité, sa parole, toujours de bon sens, calme et posée, a permis à certains, dont moi peut-être, de commencer un bout de conversion sur ces questions de transition écologique, énergétique, même si, selon mon psy, ce n'est pas tout à fait encore réglé. Éduquer à la biodiversité, faire prendre conscience que notre nature est belle, que la préserver, c'est parfois plus une question de bon sens et d'éducation que de politique visant à interdire et contraindre. C'est ce à quoi s'engagent nos invités de ce nouvel épisode du podcast solidaire qui, à travers Desjardins, Les Jardins de Cali, offre à tous un vrai lieu de transmission de savoir qui permettra de promouvoir la biodiversité, de sensibiliser toutes les générations à l'importance et à la protection du vivant et de son écosystème. Et pour nous accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Simon Delomo, qui est fondateur, si vous êtes membre fondateur de l'association Les Jardins de Cali. Bonjour à vous, Simon. Bonjour Patrick. Et comme vous le savez désormais, qui dit association, dit aussi un partenaire. Le partenaire de cette association, ce sont les Cotonantais, l'entreprise Les Cotonantais, bien connue dans la région pour la qualité de leurs pommes, de leurs produits aussi. Et nous accueillons Audrey Vidal, qui est en charge de la communication et de la RSE aux Cotonantais. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que pendant toute l'écoute de ce podcast, vous pouvez vous rendre sur la plateforme solidaritegrandouest.fr et faire un don pour cette collecte. Collecte qui, grâce aux partenaires, voit chaque don multiplié par 3, sans oublier, et bien évidemment, je vais y arriver, l'euro supplémentaire rajouté à chaque écoute de ce podcast. Et dans un contexte de pandémie, je vous invite bien évidemment à la viralité bienfaisante. Voilà, vous avez le programme. Alors on commence. Et on commence avec vous, Simon Delomo. Alors Simon Delomo, vous êtes fondateur et membre fondateur de l'association Les Jardins de Cali. Dites-nous-en un peu plus, Les Jardins de Cali, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, rapides, j'ai essayé de le résumer dans l'introduction, mais peut-être qu'on peut aller un peu plus loin que simplement le petit teasing que j'en ai fait. Oui, le résumé avait les grandes lignes, c'était le principal. La création de l'association Jardins de Cali, c'était tout d'abord un lieu d'échange. On a voulu vraiment créer un outil pour pouvoir échanger avec le plus grand nombre, comme vous l'avez dit, sur la biodiversité et surtout un petit peu un contexte un peu agricole au niveau de la biodynamie, d'où aussi ce lien avec Côte-Nanté qui est en biodynamie depuis des années. Et du coup, on avait un peu ce désir, ce souhait. Oui, ce souhait de partage parce qu'aujourd'hui, on le voit, on parlait aussi de la pandémie, que les gens demandent, demandent du local, demandent de savoir ce qu'on mange, d'où ça vient. Et vraiment, c'était quelque chose pour nous d'important, la transmission. Alors, qui veut dire transmission, on dit jardin, jardin et ferme pédagogique, parce que ce ne sera pas simplement que de la culture. Vous avez dans l'idée de recréer finalement au Jardin de Cali l'ensemble d'un écosystème animal, agricole, horticole, pour justement bien montrer que tout est lié, comme le disent les 17 objectifs du développement durable, que tout est lié. Les Jardins de Cali, on va y faire quoi ? Ce sera destination de qui exactement ? Alors, dans les Jardins de Cali, le tout premier lieu, c'était vraiment, comme j'ai dit, accueillir le grand public. Ce sont des personnes qui viennent se balader et à travers des panneaux un peu explicatifs sur ce jardin, découvrir certaines choses. On l'appelle, nous, un peu en interne aussi au niveau du jardin, le jardin des cinq sens. C'est-à-dire qu'au travers de ce jardin, on va mettre en œuvre un peu tous nos sens, le goût, l'odorat, le toucher. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment recréé plein de petites structures, on va dire, où on pourra développer ses sens. Pour qui ? Je dirais aussi pour les écoles. C'est surtout les écoles ? Voilà, c'est une des raisons principales, vraiment, à la toute basse, c'était ça. Parce que les écoles, moi, j'aime beaucoup à dire que les enfants qui sont présents et qui vont venir sur le jardin, c'est les agriculteurs de demain. On va dire, en bon commercial, on dira c'est les clients de demain. Moi, je préfère dire plutôt les agriculteurs de demain. Aujourd'hui, il faut faire découvrir aux jeunes, créer des passions, parce que l'agriculture en France, aujourd'hui, est dans un tournant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous développez des programmes pédagogiques pour les écoles ou vous allez simplement leur faire visiter en leur expliquant qu'il y a ceci, qu'il y a cela ? Ou est-ce qu'ils vont mettre un petit peu la main à la pâte, ou du moins plutôt les mains dans la terre, pour planter des graines et vous aider, finalement ? Parce que, comme on le voit dans d'autres associations, moi, j'aime beaucoup l'association L'outil en main, qui fait toucher les outils, qui fait pratiquer la matière, toucher la matière. Il y a aussi cette idée de venir creuser la terre et de venir apporter sa contribution au jardin. Oui, complètement. Le jardin, on a vraiment voulu en faire un jardin évolutif. C'est-à-dire que les gens qui y viennent et qui vont y participer mettront la main sur l'évolution du jardin. Du coup, accueillir les écoles, c'est vraiment forcément leur apprendre des choses par le biais de nos expériences, mais de créer, comme on dit, leurs expériences. C'est-à-dire que, vraiment, avoir un retour à la terre au niveau des enfants. Savoir que, oui, la botte de radis, quand elle est semée, à la base, ça ne pousse pas en botte. Donc, des petites choses comme ça. Mais vous rigolez, mais on a déjà eu la question de personnes, ah bon, ça pousse comme ça. Voilà, c'est vraiment... Et que les poissons panés ne sont pas jaunes. Ils ne sont pas carrés. Ils ne sont pas carrés, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, complètement. Donc, ça, c'est l'idée des Jardins Cali. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée, Simon ? Parce qu'on en voit beaucoup, des fermes pédagogiques. Enfin, on en voit beaucoup. On n'en voit peut-être pas suffisamment, mais on en voit de plus en plus se créer, se développer. Comment est née cette idée ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, à un moment donné, chez les fondateurs de cette association ? Qu'est-ce qui fait passer de l'idée à l'action ? On va dire, déjà, par l'histoire, mon père a acheté le site de la caffinière où se situe le jardin. Il y avait un ancien corps de ferme présent. Et en fait, visuellement, c'est venu un peu de source en disant qu'on voulait faire un peu revivre ce village. Et forcément, qui dit faire revivre le village, faire des activités autour de ce village-là. Et un point de transmission qu'on avait, c'était ce côté-là. Et autant mieux que de représenter par recréer un petit monde, parce que le jardin de Cali, c'est vraiment ça, c'est recréer un petit monde à échelle humaine, on va dire, de ce qui se passe dans la nature. Voilà, c'était quelque chose vraiment de très important pour nous. Alors, on en parlera peut-être avec Audrey de la question de la culture biodynamique et de l'importance aussi de l'impact sur la biodiversité du biodynamisme. En quelques mots, c'est quoi le biodynamisme ? Parce qu'on a peut-être des auditeurs de podcast qui sont très éloignés de ces questions-là. Est-ce que le bio et le biodynamisme, c'est la même chose ? Est-ce que c'est une manière de cultiver différemment ? Voilà, qu'est-ce que c'est que la biodynamique ? Alors, la biodynamique, je ne vais pas dire que c'est la même chose que le bio ni différent du bio, c'est un complément du bio. On va dire, sur la bio, on va vraiment s'attarder sur tout ce qui est au niveau de la plante, on va dire, on va s'attarder sur les effets que l'homme amène sur la plante qui est cultivée. La biodynamie, on va regarder un peu plus au sens large, ça veut dire qu'on va faire attention à notre sol, surtout, et à l'environnement, tout ce qui se passe autour de notre culture. Donc, c'est vraiment ça. Les trois fondamentaux, on va dire, de la biodynamie, c'est forcément la culture, l'environnement, mais aussi le social. Il y a aussi ce côté-là dans la biodynamie qu'on ne retrouve pas dans le cahier des charges. Voilà. Ça veut dire quoi, le social, dans tout ça ? On va dire qu'au niveau de la biodynamie, on a forcément la culture, l'environnement, mais l'homme. Et l'homme, il est hyper important, c'est-à-dire qu'on estime en biodynamie que l'homme tel qu'il est a une place fondamentale sur la culture. Si l'homme n'est pas là, déjà, il n'y aura pas de culture. Mais inversement, quand l'homme arrive, il ne faut pas non plus qu'il déstabilise, on va dire, l'environnement qui est déjà présent. Et du coup, on fait très attention à ça et au bien-être, forcément. D'où forcément la présence d'Audrey aussi aujourd'hui au niveau RSE, au niveau biodynamie, c'est quelque chose de logique. Au bien-être, ça veut dire si on est bien dans sa peau pour cultiver, le produit sera bien, les plantes se prendront. C'est vrai ? C'est ça là ? C'est vraiment des... On parle beaucoup en biodynamie quand on vient faire des préparations et de ça, de l'intention. On parle beaucoup de ça au niveau biodynamie, de l'intention qu'on donne. C'est-à-dire qu'être complètement conscient de ce qu'on fait et d'avoir envie de faire ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que... Et vous le verrez, je ne sais pas si Audrey en parlera, mais on le voit aussi au travers des coteaux, c'est que pour nous, toute personne est au courant de tout ce qui se passe au Côte-Hantais et est impliquée à n'importe quelle échelle. Et c'est vraiment ça la biodynamie, c'est-à-dire que prendre conscience de soi dans la culture, mais aussi dans notre environnement. Vous qualifiez le jardin de participatif. Pourquoi ? Donc du coup, participatif, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un jardin évolutif et surtout, on veut du partage. C'est-à-dire qu'au niveau de la situation, on demande, voilà, les gens bénévoles, qui deviennent bénévoles de la situation, on crée assez régulièrement des chantiers participatifs. Donc là, c'est sûr, on est vraiment sur la première partie du jardin. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment de la création pure parce qu'il n'est pas encore fini complètement. Et donc du coup, on demande à nos bénévoles de venir et à travers ces chantiers participatifs, on échange et on transmet aussi parce que forcément, il y a des choses, je reprends encore, il y a deux semaines, on a fait un chantier participatif, on a appris le pralinage des arbres parce qu'on avait une haie à finir de planter. Donc voilà, plein de petites choses comme ça et ce chantier participatif, on prend aussi les connaissances des autres. C'est-à-dire qu'un bénévole peut venir avec ces connaissances qui vont apporter et qui vont faire grandir l'association. Et aujourd'hui, comment on équilibre un budget parce qu'il n'y a pas forcément de business model derrière les jardins de Cali ? L'idée, c'est quoi ? C'est de cultiver, de vendre et que la vente et l'élevage permettent d'équilibrer le budget pour pouvoir faire vivre cette association ? Aujourd'hui, c'est très compliqué d'établir vraiment un budget sur de la vente parce qu'aujourd'hui, en tant qu'association, c'est très compliqué de créer du produit. Donc là, sur ce côté associatif, c'est pour ça que on a le soutien Coteur en Terre, on a le soutien à tout ça. On essaye de vivre par nous-mêmes un peu cette association et c'est pour ça aussi qu'on fait cette demande d'aide et de collecte auprès de Solidarité Grand Ouest.fr. Donc justement, cette collecte, elle va servir à quoi exactement, Simon ? Donc cette collecte, forcément, Cotonantais a été un peu, parce qu'à un moment, il faut bien se dire, il faut poser, comme on dit, la première pierre. Donc il fallait bien qu'on commence quelque part. Donc on a eu l'aide des Cotonantais là-dessus qui nous ont fait une avance, on va dire, au niveau budget pour pouvoir créer le jardin. Et du coup, c'était un engagement de notre part de, à un moment, vivre un peu tout seul, donc avoir cette collecte et finir, on va dire, finaliser le projet, le projet Jean-Anne Cali. Et autrement, on a aussi tout le côté, il ne faut pas oublier, certes, on va accueillir des écoles et de ça, donc il faut un format, on va dire, pédagogique. Et du coup, là, créer peut-être avec un service civique ou quelque chose comme ça, une personne dédiée purement à cette activité-là. Et du coup, forcément, voilà, une recherche et puis une rémunération, il ne faut pas avoir peur des mots. Ah ben non, il ne faut absolument pas avoir peur des mots et la rémunération fait partie aussi. Tout travail mérite salaire, dit-on. La première pierre a été posée il y a quelques mois. C'est quoi les prochaines étapes ? Quand est-ce que vous espérez ouvrir et avoir les premiers élèves qui viennent se promener au Jordan de Cali ? On espère avoir ça courant fin 2022, on va dire, en mi-fin 2022, on aimerait bien, commencer. Après, voilà, tout dépendra de beaucoup de choses. On voit un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas simple dans l'actualité. Donc, voilà, ça sera... On espère. Après, on verra sur le moment comment on viendra. Après, il faut savoir aussi que malgré tout, par exemple, sur les chantiers, j'ai déjà reçu un lycée agricole, le lycée Bruyassé, qui est venu faire des chantiers participatifs. on a monté des parterres en pierres sèches et de ça. J'aurais fait voir comment on montait des pierres sèches et tout. Et du coup, ils sont venus de trois demi-journées m'aider dans ces travaux-là. Merci beaucoup, Simon. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Mickey 3D. Bien évidemment, le titre qui va bien surtout au milieu des chants et des arbres et des cultures, c'est « Respire » de Mickey 3D. On retrouvera tout de suite après Audrey Vidal, qui est responsable communication RSE au Cotonantais, qui nous expliquera comment justement les Cotonantais se sont engagés auprès des jardins de Cali. D'ici là, vous pouvez aller sur la plateforme de solidaritégrandouest.fr faire un don pour les jardins de Cali. Et puis, si vous le souhaitez, et je vous y invite même très fortement, c'est de partager ce podcast largement partout. Vous Audrey au Cotonantais, vous Simon auprès de vos amis, puisque chaque écoute du podcast rapporte un euro supplémentaire à cette collecte. Allez, c'est parti avec Mickey 3D. Respire et on se retrouve tout de suite. Après, je suis tout à petit. Écoute-moi, gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien, au début, c'était bien. La nature avancée, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pieds dans la gueule pour se faire respecter. Des rotations saignées qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En deux, en trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain, la veille, qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires Et ça, c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un oeil En plein milieu du front ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux Tu passeras pour un con Ils te diront comment T'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre Leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi C'est la faute aux anciens Mais y'aura plus personne Pour te laver les mains Tu leur raconteras L'époque où tu pouvais Manger des fruits dans l'herbe Allonger dans les prés Il y avait des animaux partout dans la forêt Au début du printemps les oiseaux revenaient Il faut que tu respires Et ça, c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Le pire dans cette histoire C'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici Bien incapables De regarder les arbres Sans se sentir coupables A moitié défroqués 100% misérables Alors voilà Petite histoire de l'être humain C'est pas joli joli Et je connais pas la fin T'es pas née dans un chou N'est plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours Comme il faut sa purine Il faut que tu respires Audrey Vidal Donc vous avez pu écouter Simon parler Alors très souvent Je pose la question Dans ce discours Qu'est-ce qui vous a séduit Qu'est-ce que vous avez noté Qu'est-ce qui vous avez interpellé Sachant que Les côtes aux Nantais Suivent quand même Le développement de Jardin de Cali Depuis quasiment le début Donc c'est peut-être Des choses que vous connaissez déjà Mais dans ce qui a été dit Est-ce qu'il y a des choses Nouvelles qui vous sont apparues Des éléments Qui vous ont interpellé Eh bien oui Du coup Merci Simon Moi ce qui m'a interpellé Et que je retiens Et d'ailleurs que j'ai noté Il parle vraiment De trois fondamentaux De la biodynamie La culture L'environnement Le social Et ça c'est vraiment Des valeurs fortes De Côte aux Nantais Ça fait vraiment partie De notre ADN Donc c'est vraiment Tout naturellement Que Côte aux Nantais Soutient l'association Le Jardin de Cali La rencontre s'est faite Comment naturellement Ils sont venus vous voir En vous disant On a ce projet là On aimerait que vous nous accompagniez Comment ça s'est passé Cette rencontre Avec les Jardins de Cali Audrey En fait plus globalement Cette rencontre Elle s'est faite À travers un projet Un grand projet Que nous avons Au Côte aux Nantais Qui s'appelle L'Agora des Côteaux Et cette Agora des Côteaux Elle est basée Sur le lieu Le village dont parlait Simon Le village de la cafinière A remouiller Et dans cet Agora des Côteaux Ce lieu de rencontre Ce lieu d'échange En fait on avait pour idée De prévoir un point de vente Mais également Des ateliers pédagogiques Et Simon et son équipe En fait Ont proposé De créer ce jardin Extraordinaire Et donc du coup On a suivi ce projet Qui du coup représente La deuxième pierre À l'édifice De l'Agora des Côteaux Alors il y a d'autres pierres C'est le marché des Côteaux Et il y a d'autres pierres À venir alors Sur cet Agora des Côteaux Audrey Dites-nous tout Oui il y aura D'autres pierres à venir Du coup Sur l'Agora des Côteaux Il y aura Des ateliers culinaires Il y aura peut-être Un lieu de formation En biodynamie Des ateliers potagers Aussi en lien Avec le jardin de Calife Tout un petit écosystème De rencontres Et d'échanges Alors on parlait De la biodynamie Tout à l'heure En effet Les Côteaux d'Antais Depuis leur création Ont toujours eu Cette volonté Il faut rappeler Aux auditeurs Que les Côteaux d'Antais Ont été créés Dans les années 70 Si je ne m'abuse Au moment même Où on était Dans une grande période De mondialisation De culture intensive Et la première chose Qu'ont posé Les Côteaux d'Antais Dès le départ C'était de dire Nous on va se démarquer On va peut-être pas aller Dans cette démarche De culture intensive Et très rapidement Est allé sur le bio La biodynamie Etc C'est donc quelque chose Qui est dans la culture Depuis le départ Comment est-ce qu'on arrive En croissant Puisque les Côteaux d'Antais Se sont beaucoup développés Depuis leur création Comment est-ce qu'on arrive A toujours être vigilant A ce que cette idée Des fondateurs Ces valeurs De bio De biodynamisme Soit vraiment toujours Bien respectées Partout et tout le temps En fait Pour moi Ça se base Sur la cohérence On essaye d'être cohérent De nos vergers Jusqu'à la transformation De nos fruits En valorisant toujours Les produits En biodynamie Via le label Déméter Et en rappelant toujours A l'ensemble De nos salariés Que sans les vergers Sans le travail De la terre Et des arbres En fait On ne serait pas là Et la base De l'entreprise Repose sur ces 6 vergers Répartis en région Lantaise Donc 6 vergers Qui sont répartis En région Lantaise Plus la caffinière Qui va voir se développer Cet agora Avec les jardins de Cali Votre don est allé Plus largement Qu'une simple collecte Habituellement Enfin très souvent Les partenaires Qui accompagnent Le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest Accompagnent Sur le partenariat Sur des actions Aussi dans l'entreprise Vous vous avez Quasiment donné Un bout de terre Et vous accompagnez Aussi sur le déploiement De la communication Ça vous semblait Une évidence Pour vous D'aller Dans cette démarche Aussi loin C'était vraiment évident Enfin c'est une évidence La question C'est même pas posée De ne pas suivre Ce projet Donc on a prêté Le terrain Pour le jardin de Cali Et puis On a prêté aussi Nos compétences Notamment en communication Dans les premiers mois De la création De l'association Maintenant l'association Va pouvoir prendre Son envol Mais on sera toujours là S'il y a des besoins En outils de communication Et puis on a des salariés Aussi Qui sont allés aider Simon et son équipe A planter des arbres On a des salariés Qui sont adhérents A l'association Donc c'est vraiment important De faire le lien aussi De créer cette porosité Entre l'entreprise Les Cotonantais Et l'association Les Jardins de Cali Je suppose que porosité Qui continuera à exister Dans le temps En fonction des besoins Des appels à l'aide Éventuellement Oui exactement Je pense que Simon et son équipe Frontent toujours appel à nous S'ils ont besoin Mais on va quand même Les laisser grandir Et gérer aussi Le projet Comme ils l'entendent Sans interférer Dans Dans le développement Ce n'est pas un projet Des Cotonantais C'est bien le projet Assez souvent Pour partager Les mêmes idées Bien sûr Oui Ça j'en ai pas parlé Oui Il y a le prêt du terrain Oui Qui est forcément Une grosse avancée Pour les Jardins de Cali Parce que Surtout quand on sait Que le foncier agricole Est toujours compliqué A acheter Et à trouver Oui C'est ça C'est ça C'est quelque chose D'assez compliqué Donc là dessus Oui On a eu cette chance là Et cette chance De on va dire Rentrer dans Un vaste projet Avec beaucoup d'idées Mais là dessus Oui Non Audrey a très très bien Résumé la chose Le côté un peu transversal Cotonantais Le Jardins de Cali Quelque chose de logique Parce que Pareil Comment dire Je vais dire La biodynamie On est tous en lien C'est à dire que Tout agriculteur En biodynamie On va dire Qu'on a tous un lien Voilà On se connait On s'entraide C'est quelque chose Comme disait D'évident Merci beaucoup A tous les deux D'avoir été présents Dans ce podcast J'ai une question Générale Qui est la question Baguette magique Alors très rapidement Vous auriez une baguette magique Qu'est-ce que vous changeriez Et on évite La paix dans le monde Qui a déjà été prise Par toutes les Miss France Si j'avais une baguette magique Je remettrais de la nature A tous les coins de rue Ah super Ça c'est une bonne chose On va reverdir un petit peu Nos villes Plutôt que d'avoir De plus en plus De dalles en béton C'est bien de piétoniser Mais c'est bien aussi De marcher un peu Dans la boue Dans la terre Autour Au-dessous des arbres Simon Qu'est-ce que ce serait Pour vous Si vous aviez une baguette magique Moi si j'avais une baguette magique J'ai un peu comblé Ce que vient de dire Audrey Mais c'était moi surtout La reconnexion A la nature Quelque chose Qu'on a un peu perdu Avec les années Exactement C'est quelque chose De très très important Qu'on vit sur une planète On n'en a qu'une Et bien merci à tous les deux D'avoir été présents Dans le podcast solidaire Bien évidemment Vous pouvez retrouver Sur solidaritégrandouest.fr D'ailleurs la collecte Pour les jardins de Kelly Mais aussi toutes les autres collectes Parce que toutes les autres collectes Se valent Elles ont toutes leurs aspirations Et leurs beaux projets Donc vous pouvez aussi les soutenir Et puis en partageant Ce podcast le plus largement possible Vous permettez Je ne cesse de le dire De viraliser de manière bienfaisante Les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas Faites-le Et partagez largement Merci à tous les deux D'avoir été présents Nous on se retrouve Dans un prochain podcast A bientôt Au revoir